Pourquoi cela? Parce que je vais être millénaire! Ouh! Ouh! Oui! Après des années de sacrifice et de labeur, je peux enfin vous présenter ma toute nouvelle trouvaille. Les combats de fans! Oui, qui n'a jamais rêvé d'assister à un combat de ventilateur miniature? Eh bien, votre rêve est maintenant réalisé grâce aux Fan Fighters! De... Men! Bon! Si vous allez voir, c'est passionnant. On fait ça toute la semaine avec les enfants à la maison, ça a été extraordinaire. Attends, si je peux les partir comme du monde. Ok, attention! Vous êtes prêts? Attention, je lâche ça, puis vous allez voir, ça va gicler. C'est extraordinaire. Batez-vous! Come on! Ah oui! Allez, il va falloir le dire. Ouais, ouais, il va tourner. Il va falloir le tourner. Attends, parce qu'il fait ça souvent. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, puis là, il le prend par surprise. Non, non, non. Ah oui, tourne, tourne. Attends. Go! Come on! Ah oui! Place, place! Come on! Ah oui! Ah oui! Come on! Ouais, c'est parti! Attends, quoi? Ça va bien, d'habitude. Attends, peut-être changer les positions, ça va aller mieux comme ça. Ok, ça va bien comme ça. D'habitude, il est long. Ok, go! Come on! Bien! C'est le fun, hein? C'est bon. C'est un flop, c'est pas bon. C'est un autre bâton. On va être là la semaine prochaine, ça va être mieux. Je vais revenir. Oh non, jamais plus, je ne tenterai d'économiser le prix d'un repas à la cabane à sucre en forçant mes enfants à sucer des arbres. Pour d'autres activités à éviter, écoutons les judicieux conseils de Maître Bruno Blanchet et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine? » Bruno, bonsoir. Bonsoir, Marc. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, ça va très bien. Écoute, j'ai préparé une chronique un peu sérieuse cette semaine parce que quand il commence à faire chaud, comme c'est ainsi de l'année, c'est le fun, la neige fond, les arbres bourgeonnes, mais il y a aussi les mouches qui dégelent. Et s'il y a un groupe de négligés et de détestés dans toute cette belle grande création qu'est l'univers, bien c'est bien les mouches. Et je pense qu'il ne faut pas faire aux mouches ce qu'on n'a pas envie de se faire faire à nous autres, parce que les mouches, c'est des êtres vivants aussi, comme nous. On regarde ça. Allô? Non, c'est le facteur. Comment ça? Bien oui, c'est moi. Ça fait rien que six ans que j'arrive à la même heure, à trouver vos. Nini, nini, comment ça va, nini, toi, mon amour? Allez, fais le seul, je fais le... fais le seul! Qu'est-ce qu'on va, je peux? Je l'avais en plus des patates! Ah, je ne passe pas encore les patates. Qu'est-ce que tu dis? Ah, rien, rien, rien! Je ne fais que rien. De toute façon, ça te passe deux pieds par le centaine, comme d'habitude. Bon, 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 encore de mauvaise humeur pour faire changement. T'as eu des problèmes à la job, je suppose. Oh, parle-moi-en pas. Des vrais coups de vos bureaux. Une autre maudite journée de cul. Ah, c'est ça quand on travaille d'un trou. Ouais, mais moi, au moins, je travaille. Je ne me pugne pas le derrière en attendant que quelqu'un me donne de la marde, comme ton frère. Hé, il ne mêle pas ma famille là-dedans. Mon frère, il ne pugne pas le derrière, comme tu dis. Il est Dorman d'une sou à cochon. Méchant Dorman, il ne ferait pas peur d'une mouche. Tu peux bien parler, toi, monsieur Muscle. Tu peux bien parler, toi, madame Grace. Il faut aller à journée longue si ton divan a entraîné tes maudits romans à l'autre souhonte. Ben, c'est toi qui ne veux pas que j'aide travailler, je te ferais remarquer. Est-ce que je peux avoir au moins le droit de rêver à l'amour? Ça serait peut-être le fun de le faire aussi, une fois de temps en temps. Ah, toi, je te dis, quand tu dégèles, tu n'es pas du monde. Mais moi, au moins, je dégèle, hein? Ah, puis là, à cause de ton maudit chiolage, tu es en train de toute m'affaire rater mon programme. Ah, pas encore, c'est un maudit gang d'énarvés, là. Ils ne sont pas énervés, ils sont dynamiques. Eh bien, c'est le week-end, et vous voulez être haut? Puis là, tais-toi, c'est le gars qui fait la chronique du vendredi qui passe, là, ça. Une espèce de bizarre, là, avec les antennes tout croches. Oui, puis c'est mon préféré. Moi, c'est mon père. Eh, lui, il me tape ses nerfs. Bonsoir. Bonsoir, ma. Bon, t'es pas capable de le sentir. Mais il n'y a personne qui te demande de le sentir. T'as juste à regarder. Les humains qui dégèlent, et s'il y a un groupe de négligés et de détestés... Mais il me dit, oui, sa petite face de maringouin, ça n'a, puis ça m'énerve. Ben, ferme tes yeux, puis écoute, d'abord. Il dit n'importe quoi, puis c'est tout des niaiseries. Ben, va-t'en donc dans la cuisine, si il t'énerve tant que ça. Non, 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 c'est correct. J'aime ça l'haïr. Les humains sont des êtres vivants comme nous. Allô? Là, c'est le facteur. Ben oui, c'est moi! Faut rien que six ans que je rentre à ma mère, toi et soir, ou pas tard. Je suis pas le seul. Tu peux me dire qu'est-ce que tu trouves drôle là-dedans, toi? Ben, c'est niaiseux. Ben, moi, tout, je suis capable de niaiser. Non, 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 non. Ça me fait que tu te fous, mon cœur. On a une journée de cul. Bien bon pour toi. Oh! On est dans un monde, hein? Qu'on est dans un monde. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Bruno. Ça s'en vient de plus en plus. Psychoanalytique. Oui, mais surtout au niveau de méga-production. C'est énorme. C'est des oeuvres, Bruno. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Merci. Merci infiniment. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec le pire moment de la semaine. Restez avec nous. Un coup d'oeil maintenant au temps qu'il fera avec la météorologue amateur de la semaine latenteuse orientale, Lissac, qui je crois n'est pas seule ce soir. Lissac, bonsoir. Allô, Marc. Oh, mon Dieu, vous avez toutes vos émules avec vous. Bon, alors, je veux juste répéter. Vous enseignez où, Lissac? J'enseigne à l'école Intermouve au 331 rue Emery. C'est en face du cinéma quartier latin. Ben, c'est ça. C'est juste en face du quartier latin. Oui. Alors, Lissac, donc, vous nous interprétez en groupe ce soir, une chorégraphie de votre crue, baladienne, pour nous annoncer les prévisions de la fin de semaine. Alors, on vous admire, on vous écoute et puis on vous laisse aller. On vous remercie infiniment d'avoir été cette semaine avec nous, Lissac, et tout le monde en arrière. OK, allez-y, on vous regarde. Merci. Alors, en fin de semaine, il va faire soleil.